Musique Face à une offense dans cette vie, que ce soit une trahison, une ingratitude ou une méchanceté, soyez juste sages en prenant de la hauteur. Le sage ne cherche pas à se venger de ses ennemis, il laisse ce soin à la vie. La meilleure vengeance est toujours de passer à autre chose avec bonheur et de laisser le karma faire le reste. Le karma n'est pas la vengeance de l'univers, mais le reflet de nos actions. Toutes les choses qui émanent de vous reviennent vers vous. Sachez que la façon dont les gens vous traitent est leur karma, la façon dont vous réagissez est le vôtre. Sur Terre, on ne récolte que ce que l'on a semé. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. D'un insta à l'autre, à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la rubrique définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus discourir, on démarre dans une fois et deux secondes, juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Très heureux de vous retrouver ce matin pour la une des journaux. On commence par le quotidien maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui publie ce matin en manchette la photo de deux présidents de la sous-région. Le canard titre « Diplomatie ». Patrice Talon dans une offensive. Les présidents du Niger et de la Guinée-Missau au Bénin, j'allais dire pour une sérieuse concertation. L'article a retrouvé à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce mardi matin, depuis le 23 juin 2023, « Le pouvoir a interdit l'exportation des ferrailles ». Toujours à la une de l'informateur de ce matin, « Anarque » par Mobile Money depuis la prison, de nouveaux développements sur cette nébuleuse. Les précisions à retrouver à la page 6. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de services publics nous publie ce matin en manchette. Situation sécuritaire dans la sous-région. Le leadership du président béninois Patrice Talon fédère les présidents Bazoum et Ambalo à Cotonou. Leur agenda vous est détaillé à la page 3. Assainissement pluvial des villes secondaires au Bénin. La BAD, la Banque africaine de développement, accorde un financement de 191,72 milliards de francs CFA. Des détails sur le dit financement à la page 3. Le confrère de Fraternité s'intéresse ce matin aux examens de fin d'année, des taux de réussite éloquents, l'arbre qui cache la forêt. Le journal fait savoir qu'une fin d'année scolaire satisfaisante, les acteurs du système éducatif se frottent les mains au regard des taux éloquents de réussite enregistrés aux différents examens. Les écoliers et leurs instituteurs se réjouissent des 91,29% de réussite obtenue au CEP pendant que leurs aînés des collèges et lycées sont satisfaits des 69,21% et 63,08% obtenus respectivement au BEPC et au BAC. Au regard de ces chiffres respectifs et de la spirale ascendante des taux de réussite observés durant les cinq dernières années, l'on peut comprendre l'euphorie des acteurs. En effet, lors des premières années de la gouvernance de l'actuel régime, les tendances étaient plutôt catastrophiques et le procès était fait au système éducatif. Mais après la mise en œuvre des réformes engagées par le gouvernement, la courbe a été inversée et les résultats sont évocateurs à suffisance. Par exemple, le taux de réussite au BAC a dépassé la barre des 50% en 2021, une première depuis plusieurs décennies. L'éducation au Bénin renaît de ses cendres, étant tentée de dire, et on pourra croire au retour de la réputation de cartel latin de l'Afrique. Mais attention au triomphalisme, retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Fraternité nous propose également comme titre ce matin à sa une, Parlement francophone régional des jeunes, le Bénin accueille l'événement dès ce jour. Le matinal à présent, désignation de leurs représentants dans les commissions permanentes parlementaires et institutions, les démocrates font durer le suspense. Les députés étaient au Parlement hier lundi 17 juillet 2023 pour l'ouverture de la deuxième session extraordinaire, convoqués en autres pour poursuivre la désignation des membres des commissions permanentes et les représentants de l'Assemblée nationale dans les institutions nationales et sous-régionales. Nous apprends la manchette de ce matin de le matinal. Le journal se désole que malheureusement, la plénière n'a pas permis d'évacuer ces deux points inscrits à l'ordre du jour, car le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nouré Nouat-Tchadé, et ses collègues députés n'étaient pas prêts. Ils ont sollicité un moratoire de 48 heures pour déférer aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Coopération sous-régionale, deux chefs d'État à Cotonou hier. Toujours à la une de le matinal de ce matin, assainissement pluvial dans quatre villes secondaires, la Banque africaine de développement BAD octroie près de 195 milliards de francs CFA au Bénin. Vous avez une image illustrative de la signature de ce financement qui est mise à la une, sur laquelle on aperçoit bien évidemment le ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Matin libre ce matin, manchette s'intéresse à propos des assises nationales sur la croissance démographique. Alassane Jimba prône l'espacement des naissances. La politique ne suffit plus pour comprendre la politique. Elle a besoin de l'histoire de la géographie, de l'économie. Les détails sur son opinion à la page 3. Bénin, la ferraille interdite d'exportation. Les détails sur cette interdiction à la page 6. De la livraison du jour de Matin libre qui nous parle qu'en prélude à son congrès, les démocrates en Conseil national samedi prochain. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, le festival culinaire d'envergure Cotonou barbecue démarre le 21 juillet prochain. Le Béninois libéré libère ce matin, manchette. La politique ne suffit pas pour comprendre la politique. Elle a besoin de l'histoire, de la géographie, de la culture et surtout de l'économie. Analyse de cette sagesse de Soumanou Jimba Gatteri, le président d'honneur de la Foscourie pour un Bénin émergent FCBE, met au service de la paix et du développement son expérience. Retrouvez son opinion également dans les colonnes de la paix de ce matin de le Béninois libéré. Présence d'une base militaire française au nord du pays. La réponse de l'ambassadeur Marc Vizi vous est publiée à la page 8 de la paix de ce matin de le Béninois libéré. Dans la une, on nous informe que dans le cadre des forces de sécurité et de défense, 35 fonctionnaires de la police républicaine sont radiés. Leurs noms et prénoms vous sont publiés à la page 3. Libération ce matin à la une communique en deuxième de titre pour être plus précis. Assemblée nationale, communication de l'exécutif sur la qualité des prestations au Centre national hospitalier universitaire Uber Koutukumaga, Sénaché et HKM de Cotonou. L'honorable M. Vincent Diego encourage le gouvernement et exhorte la formation professionnelle de certains corps de métier du système sanitaire. La santé des Béninois est un défi qui ne peut être relevé sans les ressources humaines de qualité. L'économiste à présent lutte contre les changements climatiques. La Banque ouest africaine de développement BOAD réaccréditée au Fonds vert pour le climat. Des précisions sur ce réaccréditement à la page 3 de la page de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une conférence mondiale des radiocommunications 2023. Les préoccupations du Bénin à la CMR 23 au centre d'une réunion. Des précisions en page 11. Le pays émergent nous propose ce matin en manchette. Fédération béninoise d'athlétisme. Levé de bouclier contre la gestion du bureau présidé par Vierin Dégon. D'anciens athlètes mécontents haussent le ton. L'ombre du feu Théophile Montchop plane toujours sur la discipline, estime le confrère. Le confrère de Dabarou, quant à lui, nous informe que dans le cadre de l'animation de la vie politique nationale, le Parti politique Les Démocrates en congrès le 22 juillet prochain. Le devoir ce matin à sa une, en fête dans un bar appartenant à un Gaiman à promis rété. Une dizaine de Gaiman mis au arrêt, le cerveau de la bande E.N. en cavale, plusieurs motos et une Toyota Avalon ramassée. Des détails sur cette grosse prise des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité à la page 3 de la Libraison du jour du quotidien. Vie des partis politiques au Bénin, de grands départs s'annonce de l'union progressive de renouveau dans le département de l'OEME, nous apprend la une de ce matin de l'affiche du jour. La tribu de la capitale s'intéresse à la cherté du prix de l'essence frelatée d'Ikpaïor au Bénin, vers la multiplication des motos électriques. Des précisions sur les motivations de ce titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Financement climatique dans l'UMOA, le fonds vert pour le climat, autorise la Banque ouest-africaine de développement BEOAD à mobiliser 250 millions de dollars par projet. Des précisions sur ce projet ambitieux à la page 4 de la page 3 du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une. Commerce Gangpo Bleble, l'exportation de ferraille collectée au Bénin interdite. L'échiquier propose ce matin en manchette psychose liée à l'expiration de la période transitoire prévue par le code foncier du domaine. Les clarifications et précisions du directeur général de l'ANDF, Victorien Kouglenou, contexte, fondement, le sens et la portée, vous sont publiés à la page 3. Défi info, titre ce matin en manchette, naissance d'une association bis des lieux locaux à Calavie que gagne Fagbemi à Rwandino et Sokpoéque à s'immiscer dans une crise interne d'une association s'interroge de confrères. Retrouvez ses inquiétudes dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'authentique communique ce matin en manchette, le premier sommet des radios partenaires de Africa Web Radio à Paracou. Ableb Yotiane opte pour la promotion du numérique et accompagne l'initiative du pouvoirseur Taïrou Diara. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nansérine Fatoumi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour le bulletin matinal d'information. Mohamed Bazoum, Oumaro Sisoko, Ambalo et Patrice Talon s'entretiennent à Kotonou. Le président nigérien est arrivé dans la capitale économique dans l'après-midi de ce lundi 17 juillet 2023. Les deux chefs d'État ouest-africains vont rencontrer leur homologue béninois Patrice Talon au cours de cette brève visite en terre béninoise. Les présidents béninois Bissot-Guiné et Nigériens vont ensuite prendre à trois le chemin d'Aboudja pour rencontrer leur homologue nigérien Bola Ahmed Tinoumou, le président du Nigeria, a pris au terme du sommet de la CUE du Hau en Guinée-Bissot. Le 9 juillet dernier, la tête de l'organisation régionale. Réunis en session extraordinaire au palais des gouvernements à Porte-Nouveau ce lundi 17 juillet 2023, conformément à une décision de la Coupe constitutionnelle ordonnant que les postes de secrétaires laissées vacances soient régularisées. Avant le 20 juillet 2023, les députés n'ont pas pu, pourvu aux dites, les démocrates d'appositions auxquelles étaient laissées les postes de secrétaires, n'ont pas fait de proposition lors de la session en ce qui concerne la désignation dans les différents parlements régionaux et les institutions de la République. Les députés membres du groupe parlementaire n'ont pas la voix de leur président Nourini Atchadé, demandant un délai supplémentaire pour faire parvenir les noms des députés démocrates. Devant siéger, la session extraordinaire sera reprise le mercredi 19 juillet prochain. Dans un arrêté en date du 23 juin 2023, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Alimantou Assoumant, a interdit l'exportation de la ferraille et des sous-produits ferreux. La ministre a instruit la direction générale des douanes, la direction du commerce extérieur, le directeur du commerce intérieur, les directeurs régionaux de la douane et les directeurs départementaux de l'industrie et du commerce a œuvré à l'application de la décision communément appelée l'activité de collecte et de commercialisation des métaux usagés à Levent-en-Poupe, en République du Bénin. Valant décentralisation dans ce bleu thème matinal d'information, la ville de Dassa dans le département des collines a abrité les 13 et 14 juillet 2023 la première conférence des préfets au titre de l'année 2023. Plusieurs sujets d'ordre sécuritaire ont été débattus au cours des assises. Pour le ministre de la décentralisation, des efforts louables ont été consentis par le gouvernement pour garantir non seulement la sécurité des personnes et des biens, mais aussi la performance de l'administration territoriale. Pour rappel, tous les préfets des départements ont pris part à cette première conférence de l'année 2023. Promotion d'une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme. Sur ce thème, s'est entretenu jeudi dernier une conférence sociale organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, au champ d'oiseau de Cotonou. Les assises ont été dirigées par le professeur Philippe Noudianoume. Anna Eldouou pour le reportage. Promouvoir une démocratie au service du développement humain, une question des droits de l'homme. C'est autour de ce thème que le professeur Philippe Noudianoume a entretenu les participants de cette conférence sociale. Organisée par l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, cette assise a permis à tous de nourrir des réflexions autour des thématiques impliquées. En levant à produire pour la satisfaction des besoins des citoyens, on parvient au développement. Quelles mesures peuvent être réconisées pour atteindre le développement à travers la satisfaction des besoins des hommes ? Premièrement, il faut instaurer dans l'économie un régime qui est l'égardé, un libéral et collectif. Parce qu'un modèle de développement viable se passe nécessairement sous l'hypothèse de la liberté politique. Le modèle que nous proposons toujours ne suppose pas conséquent pour les hommes qui se plient la liberté et la liberté politique. C'est important. Deuxième élément, prendre trois problèmes, c'est nourrir les hommes et réciter la question d'affir. Les participants ont exposé leurs interrogations au sujet du développement de la démocratie et des droits humains. Le professeur conférencier du jour n'a pas manqué d'éclairer. On ne savait pas, il n'y en a pas. Et ils se faisaient en tant si l'an ou oui, l'an était au-delà. Quand vous voyez parti à Dugu, le roi de Dugu, peut-il y mettre ? Et mon jour, il y a 15 ans, en fait. La dernière, il n'y a pas de l'eau. Quand le silence, il couvra, il dit mon jour, il y a des droits humains. Donc, au départ, on ne savait pas, on dit, au final, on s'allait ici. Et le progressement de l'acte, de la civilisation. Parce que, ce qui s'agit de l'an, comme le partenaire de fond, et on y va dire, ah non, d'accord. Et donc, pour le plan, allez-y. Là, il y a des lans qui ne s'imposent automatiquement. Aujourd'hui, je ne vous cache pas. Jusque dans les... Quand vous prenez par exemple, d'avoir le paragours vers Dugu, si vous êtes en fond, on entend le fond B. Nous, ça commence. Et aussi, partout dans le plan, il y a aussi, au sud aussi, il y a mélange de l'an, de l'an, du nord vers le sud. Donc, il y a une dynamique. Tout ce qui, tous les jours, se développe dans les marchés, surtout dans notre rapport social et économique. Une nouvelle satisfaction pour l'Institut des artisans de justice et de paix, IAJP, qui se donne déjà un nouvel objectif. Nous avons eu droit plutôt à un cours de haut vol, un cours rarement donné, un cours écouté avec émotion, avec joie et grande espérance. La démocratie devrait donc mettre en lumière l'homme animal politique, appelé à la liberté, au travail constructif, à la socialisation, au progrès et à la justice. Et nous espérons que cette conférence, j'allais dire, ce cours, nous aidera à mieux intégrer, à mieux sentir les questions sociales actuelles et à avancer. Nous avancerons encore le 17 août prochain où nous nous réunirons ici pour un débat, une discussion sur le même sujet. Et ensuite, en septembre, pour les celles de réflexion portées par le recteur Massime Dacruz, le professeur Higien Kakaï et la professeure Monique Ouassa-Kouarou. L'IAJP poursuit son œuvre pour la promotion et l'effectivité de la démocratie et du développement. La fornication peut être définie comme un rapport sexuel entre deux personnes qui ne se sont ni mariées ni liées pas à un vœu. Dans l'élément à suivre, Nouré Nid Abdelatif, imam de la mosquée centrale de Waqorik de Kotonou donne une interprétation de la fornication selon la religion musulmane. Il est au micro de Francis Farmi. Alhamdoulilah, yassalatou wassalam à l'air rassoulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le mariage en islam permet de compléter la foi du croyant, que ce soit la croyante ou bien le croyant. Donc, une fois que le mariage est effectué, la foi est au complet. Donc, c'est très important d'accomplir, c'est-à-dire d'oeuvrer pour le mariage en tant que croyant. Nous recommandons fortement aux jeunes qui ont les moyens de célébrer le mariage, de célébrer le mariage, parce que le mariage permet de compléter la foi. Et nous leur disons d'éviter la fornication, parce que la fornication, ça fait partie des péchés qui peuvent bloquer le succès de ce dernier ou bien de cette dernière. Bon, il y a beaucoup qui ignorent cela. Et ça donne à la fornication. Il y a certains, même, ils ont eu des enfants et ils projettent le mariage, mais ils n'arrivent pas à célébrer le mariage. Alors que, le fait de ne pas célébrer le mariage, c'est ça qui crée les conséquences que nous voyons dans beaucoup de foyers. La fornication et la duté, il y a une différence. La fornication, c'est le fait d'avoir l'intimité sans le mariage. Maintenant, l'aduté, c'est le fait que vous êtes marié et vous avez de l'intimité avec autre qui n'est pas marié avec vous. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin. Merci à vous, Nanserin Fatoui, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaye Laïbi pour la grande édition du journal télévisé sur EUSAE TV. Place à présent à la page d'espoir une présentation de Colombes-Ossou. Amis sportifs, bonjour. Contrairement à la première édition 2022, le Bénin ne va pas disputer la finale de la deuxième édition du tournoi UFO AB U20 des garçons. Les guépares juniors ont en effet perdu leur demi-finale face à la Côte d'Ivoire dans la soirée d'hier lundi 17 juillet 2023 sur la pelouse du stade Robert Champrou d'Abidjan. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes ont terminé la rencontre sur un score d'égalité de but partout. Bagarreuse, la sélection junior ivoirienne a rattrapé le score à deux reprises. C'est au tour des tirs au but que les guépares juniors ont finalement en courbé les Chines. Les deux buts du Bénin sont inscrits par Mamboujoun Alassane et Tangia Rufay. Le Béninois David Tchetchao Karo est élu homme du match à la fin de la rencontre. Votre information, Mohamed Tidjani, l'international Béninois ne passera pas encore la saison prochaine au Victoria Polzen. Le défenseur central part pour une nouvelle aventure en prêt. Il débarque en Superligue Suisse au profit du promu Iverdon Sport FC. L'officialisation est intervenue dans la soirée d'hier lundi 17 juillet. Mohamed Tidjani va connaître son deuxième prêt depuis son arrivée chez les tchèques du Victoria Polzen mais cette fois-ci avec une option d'achat. Autre discipline pour sa première participation au championnat d'Afrique de Parabad Binton Le Bénin a réalisé une performance des plus belles. Il a été couronné de succès avec un total de quatre médailles remportées lors de la compétition qui s'est déroulée au stade de Lugogo à Kampala en Ouganda du 11 au 16 juillet dernier. La délégation béninoise est revenue de l'Ouganda avec un total de quatre médailles dont une en or, deux en argent et une en bronze. Ceci dans une compétition qui a connu la participation de onze pays que sont le Bénin, le Cameroun, l'Egypte, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, le Togo, la Zambie et le Pays Haute, l'Ouganda. Avant-dernière, information face professionnel des médias, Serge Akako, premier vice-président de la Fédération béninoise de handball, a fait des mises au point liées au déroulement de l'organisation de la Coupe de l'indépendance 2023. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée dans la matinée d'hier lundi au siège de la Fédération. La Coupe de l'indépendance 2023 est entièrement sponsorisée par Ncia Bank. Donc, cette Coupe sera dénommée Ncia Bank Coupe de l'indépendance 2023. Cette édition de 2023 sort des cadres habituels que nous connaissons pour la Coupe de l'indépendance qui était réservée à nos clubs mais pour cette année 2023 nous avons décidé dans un souci de rendre plus populaire notre discipline sportive de réserver cette compétition aux municipalités. Cela veut dire que ce sont les communes du Bénin qui vont engager des équipes communales et c'est celles-ci qui prendront part à la compétition qui va démarrer dès le 20 juillet prochain. cette compétition connaîtra essentiellement deux phases une phase préliminaire qui sera jouée dans les départements pour nous permettre de retenir les quatre meilleures équipes de chaque version qui prendront part à la phase finale et cette phase finale et cette phase finale sera une phase groupée qui se déroulera le 31 juillet et 1er août 2023. à ce stade à ce stade ce serait une formule coupe à élimination directe des matchs de demi-finale qui opposeront les équipes et celles qui selon qualifiées disputeront la finale le jour de fête. notre souhait c'est que cette compétition soit relevée et que les communes commencent à prendre vraiment un coup à la discipline sportive qu'est le handball. Pour finir, la troisième édition du Holy Camp a pris fin le samedi dernier à Porte-Nouveau. Les enfants participants ont été récompensés au terme des ateliers avec des médailles et d'accessoires de sport. Reportage à Neldeau. Le Holy Camp de Porte-Nouveau a connu son épilogue ce samedi 15 juillet. Au terme de ces jours de formation, les enfants ont été instruits dans quatre disciplines le basketball, le scrabble, le roller et l'animation danse. Le camp auquel je suis venue, le Holy Camp, c'est un bon camp. Ça m'a appris les différentes techniques au basket. Ça m'a aussi permis de recommencer le basket parce que j'étais un peu ancienne. Après, j'ai laissé et j'ai recommencé. Cette année, nous avons amené les enfants à se défendre par rapport aux coups violents qu'ils vont recevoir partout. Au moment où ils sont en train de s'amuser et les élèves vont leur porter des coups, ils vont se porter des coups. Je leur ai appris comment se défendre par rapport aux coups. Donc, ils ont beaucoup aimé. Les enfants, sincèrement, ils étaient vraiment bien. Ils étaient impliqués du début à la fin. Nous avons vu les fondamentaux au basket, notamment les arrêts, les drips, les passes et ils étaient vraiment intéressés. Et sur une semaine, je peux dire que la progression a été vraiment étonnante parce qu'on a eu des enfants qui ne maîtrisaient aucune des notions au basket. mais en une semaine, on a essayé de leur donner ce bagage qu'ils vont utiliser un peu plus tard dans les clubs dans lesquels ils seront dirigés. Et je peux dire que ce camp est vraiment une pépite pour nous qu'on va essayer d'entretenir. Et au fur et à mesure que ça va avancer, on aura vraiment de vrais basketeurs qui en sortiront. Ce camp a permis également aux parents d'occuper de façon instructive les enfants. Préparer la relève, c'est notre credo à deux adubés au niveau des enseignes. C'est un coucou de circonstances c'est pour ça que je suis là parce que nous avions assisté à un championnat avant hier et hier au niveau des autres catégories. Alors je suis restée pour voir ce camp qui finit qui est à sa dernière journée. Et tout ce que nous avons vu, cette enthousiaste des enfants, c'est cela qui nous motive. Et quand vous les voyez, vous avez dit vraiment, il faut les encourager. Et je profite de l'occasion aussi pour demander aux parents, aux mamans de faire jouer les enfants. Le basket, c'est 100%. Le basket, c'est un jeu d'intellectuel. Le basket a été créé dans des collèges aux Etats-Unis. Alors il n'y a pas de compatibilité entre basket et études. Donc laisser nos enfants s'exprimer, ça leur donne du caractère, ça leur donne, ça les motive. Une satisfaction pour le promoteur du Only Camp de Porte-Nouveau, le président Jean-Éric Sandé. Je pense qu'au niveau des attentes après une semaine, on a vu beaucoup de progrès chez les joueurs. Parce qu'il est important de rappeler que cette édition, on cible 70 à 80% des enfants qui ne font pas du sport du tout, qui ne savent pas jouer au basket, qui ne savent pas ce que c'est qu'un roller, qui ne savent pas ce que c'est qu'un scrabble. Et là, aujourd'hui, dans cette journée d'évaluation, on a vu, on a constaté d'énormément de progrès chez certains. Les enfants participant à cette troisième édition ont tous été récompensés avec des médailles et des accessoires de sport. Le Only Camp prend fin, mais les enfants continuent les activités avec le centre CECAM. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombo, pour cette présentation des sports. À présent s'installe Francis Fahami pour la présentation de la rubrique définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. L'expression faire les yeux doux dans le registre familier signifie entreprendre une séduction par des regards. Au sens figuré et par analogie, faire les yeux doux signifie chercher à attirer les faveurs de quelqu'un. Remontons un peu à son origine. Faire le 15e siècle est apparue l'expression faire les yeux doux. Elle signifiait, à l'époque, que l'on regardait quelqu'un avec tendresse par opposition aux gros yeux que les parents peuvent faire à leurs enfants lorsqu'ils sont mécontents d'eux. La forme actuelle, yeux doux, semble dater du 19e siècle et évoque davantage les regards plutôt séducteurs qu'attendris. Faire les yeux doux à quelqu'un signifie que l'on cherche à la séduire ou bien à le séduire C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à demain. Merci à vous Francis pour cette présentation assez instructive et qui nous édifie sur cette expression. Chers amis internet à présent, on installe le chroniqueur des prévisions astrologiques notamment à Nel Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de votre aspect professionnel. Bélier, une solution qui émerge vous permettra de faire le point avec l'autre dans un environnement agréable, favorable à la détente et aux tendres conciliations ou à oublier au moins un instant les exigences de votre statut professionnel. Taureau, tout ce qui est en rapport avec l'éducation, les enfants, les jeunes est favorisé. Si vous œuvrez dans ces domaines, vous aurez des résultats probants. vos idées originales trouveront un écho auprès de votre public. J'ai mot à présent à la recherche d'une activité professionnelle. Vous avez encore du mal à vous faire une place dans le monde du travail et vous pourriez trouver cela décourageant, mais ne bercez surtout pas les bras. Il y a forcément un moyen de mettre en valeur vos compétences. quand c'est le fait de guider les choses avec doigté vous permettra de vous positionner de manière stable et durable. Vous savez depuis longtemps comment faire pour réguler une situation épineuse. Lions à présent des petites contrariétés vous laisseront perplexes vis-à-vis de vos collègues de travail. N'entamez pas de conflits, vous perdriez énormément de temps. Au lieu de vous énerver, concentrez-vous sur votre travail en fin de journée. Les choses vont se calmer et vous aussi. Vierge, à présent, vous débordez de confiance en vous et on le remarque. Vous voyez loin et vous fourmillez d'idées géniales. On ne risque pas de s'ennuyer plutôt avec vous, même si vos partenaires sociaux trembleront parfois devant votre belle assurance. Balance, à présent, vous devez vous centrer sur des thèmes pratiques et vous devez sûrement négocier un nouveau contrat que ce soit dans votre emploi actuel ou non. Si vous avez un commerce, vous serez sollicité pour une nouvelle collaboration. Scorpion, huitième signe, si vous devez travailler avec des partenaires inhabituels, cela se passera bien. Votre rapidité d'exécution et votre charisme vous attireront tout de suite les sympathies. Vous savez, vous y prendre. S'agiter, patienter un peu si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Grâce à l'action positive des astres, la situation va se débloquer très rapidement. Votre ciel astral s'éclaissit, laissant la place à diverses opportunités professionnelles qu'il faudra saisir. Capricorne, à présent, vous êtes solide. Rien ne peut vous arrêter dans votre course au projet et si les choses prennent un peu plus de temps à se concrétiser, ne baissez surtout pas les bras. Les petits contre-temps vous motiveront encore plus. Verseau, avant-dernier signe, si vous n'abusez pas de vos prérogatives pour influencer rigoureusement vos partenaires, vous devriez tirer votre épingle du jeu. Un bébol facilement évitable pour continuer à interpréter tout au long du mois une partition de rêve. Poisson, pour finir, vous n'hésitez pas à exploiter vos idées, à développer vos points de vue et à engager votre avenir sur une voie qui vous convient davantage. Celui qui cherche votre compagnie aujourd'hui doit comprendre que vous ne vous contentez jamais de ce qui est mais disposez toujours d'une longueur d'avance vers ce qui sera. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope du jour. Merci à vous, Anel Douhou. Et voilà qui me met un thème à frémat de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme Télé sur ESAE TV, portez-vous bien. On se retrouve demain avec l'audit, par la grâce et la volonté du vide, bien évidemment. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada